Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Et a tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dreamweek Legends. Nous allons parler des news, des infos, de la suite de ce Legends Festival. La fameuse grosse célébration des 40 millions de téléchargements sur le jeu qui a déjà débuté avec l'arrivée de Toppo, de Dispo, de Jiren et de Migarte. C'est beaucoup, ultra-instein non-maîtrisée. Eh bien, ce n'est pas fini. D'autres persos sont en approche pour le mois de décembre et à mon avis ça risque de faire très très mal. Juste avant d'en parler, petite parenthèse, avez-vous vu ce nouvel overlay de qualité ? Donc déjà merci à Karim DJ pour le travail qu'il a fait pour cet overlay parce que ce n'est pas moi qui ai bossé dessus. C'est Karim DJ, je mets son compte Twitter sur cette vidéo. Donc déjà merci à toi pour le travail que tu as fait parce que je trouve qu'il est vraiment qualitatif avec des images qui retracent toute l'histoire. De Dragon Ball et ça pour le coup ça fait plaisir. A présent parlons de ce que les développeurs sont en train de nous préparer pour la suite de ce Legends Festival. Alors je tiens tout de même à souligner et à rappeler que les développeurs eux-mêmes nous avaient prévenu que ça allait être la plus grosse célébration de l'année sur le jeu Dragon Ball Legends. Bah pour le coup ils nous ont pas menti, quand tu me sors un migaté avec un gameplay unique en son genre sur le jeu, franchement c'est somptueux. Le perso il est magnifique les gars, même dans le Legendary Finish c'est vraiment fidèle à l'animé. La deuxième jauge d'esquive tu vois, propre à lui-même, propre au perso migaté. Franchement c'est incroyable, il n'y a pas deux persos dans le jeu qui ont le même gameplay que lui. Il a son propre gameplay et ça je trouve ça vraiment très très réussi. Alors c'est pas fini, apparemment on pourrait avoir d'autres persos. De toute façon c'est pas apparemment, vu que ça va être la plus grosse célébration de l'année sur le jeu. Et quand on sait qu'au deux ans, au total on avait eu sept nouveaux persos. On avait eu le Omega Shenron, on avait eu le Goku SSJ4 de type vert. On avait eu le VB, le Vegeto Blue Legendary Finish, le Trunks Ikari, le Gataizamatsu, le Goku Super Kaioken et le Paikouan. On a eu sept nouveaux persos pour la célébration des deux ans sur le jeu. Donc là, on peut espérer et imaginer ne pas avoir un perso supplémentaire. Mais encore, de nouveaux persos supplémentaires. Deux, trois, quatre, c'est possible. Un nouveau Legendary Finish encore pour le mois de décembre, c'est possible aussi. Donc on va se rendre sur le site officiel Dragon Ball Legends. Alors, on reconnaît le chanteur du Tournoi du Pouvoir, de Dragon Ball Super. Alors voilà, on a le Gogeta. Alors, les chiffres, déjà il faut remettre les choses dans leur contexte. Les chiffres représentent en gros les événements. Événement 1, événement 2. Voilà, ça ne représente pas des dates. Donc voilà, le fameux événement 3 avec le gameplay de Migate, tout ça. Voilà, on retrouve un petit peu tout ce qu'on peut avoir sur le jeu avec également le végétaux. Alors pour les nouveaux joueurs, je vous le redis, c'est le Rising Battle. C'est un végétaux free to play que vous pouvez farmer du coup gratuitement. Donc n'hésitez pas, les gars, sur le jeu, dès que vous pouvez farmer des persos gratuits, il faut foncer, il faut y aller. Donc n'hésitez pas, voilà, Rising Battle, vous le mettez à 14 étoiles, il a une cap Z très intéressante pour les teams fusion. Donc c'est plutôt intéressant. Là, c'est pareil, le Gohan, peut-être pour le Rush Ultra Espace Temps, parce que le Gohan LF, eh bien, vous pouvez le Zenkai gratuitement à condition de l'avoir 7 étoiles. Pour cela, après, une fois que vous l'avez 7 étoiles, il faut se rendre dans le Rush Ultra Espace Temps. Et ensuite, vous montez ses pouvoirs Z d'éveil Zenkai. Voilà, tout simplement, ça vous permet de le mettre Zenkai 7 gratuitement. Voilà, on peut retrouver, voilà, pour les 10 000. Et là, c'est ça qui intrigue beaucoup de monde. L'événement 12, coming soon. Alors, forcément, beaucoup, beaucoup de théories dessus. Et moi, j'ai ma propre théorie également. Et comme vous avez été nombreux et nombreuses à me demander, Soso, qu'est-ce que tu penses de l'événement numéro 12 ? Est-ce que c'est pour le 12 décembre ? Est-ce que le chiffre 12 représente le mois de décembre ? Alors, déjà, ce qui est sûr, c'est que oui, ça va être au mois de décembre, les gars. On s'approche de Noël. Il faut se souvenir que les 40 millions de téléchargements englobent la célébration Black Friday, la célébration de Noël également. Tu vois, c'est vraiment une grosse célébration. Donc, on peut penser que ça, ça peut arriver peut-être mi-décembre, mais également pour Noël. On peut avoir peut-être deux nouveaux portails encore, je ne sais pas, mais des nouveaux persos qui vont encore débarquer. À présent, ce qui est intéressant à dénicher, ce sont les indices. Souvenez-vous, je vous avais parlé justement de la couleur violette. Je vous avais dit la couleur violette avec l'éclaboussure violette Legendary Finish. Elle était arrivée sur le site officiel Dragon Ball Legends. Vous vous souvenez ou pas ? Je vous avais fait une vidéo là-dessus et je vous avais dit que si Migate arrive, il y a de fortes chances qu'il soit de couleur violette. Ça n'a pas manqué. Le Migate était de couleur violette. En fait, DIMS, les développeurs du jeu Dragon Ball Legends fonctionnent comme ça. Ils nous mettent des petits indices. Eh bien là, l'indice déjà qu'on peut retrouver, c'est qu'on est toujours avec le fond tournoi du pouvoir. On retrouve des éclairs jaunes, des éclairs jaunes avec des petites étincelles. Ça représente qui ? Et ça représente quoi ? Eh bien, moi pour le coup, ça représente le Vegeta Super Saiyan Blue Evolution Final Flash. Les éclairs jaunes sont l'attaque du Final Flash. Alors maintenant, attention. Est-ce que c'est sûr qu'il va arriver ? On ne sait pas. On prend des pincettes. Mais selon moi, tu me sors Topo, Dispo, Jiren, Migate. On reste là encore avec le fond tournoi du pouvoir. Eh bien, tu me mets des éclairs comme ça. Ça sent le Vegeta, les gars. Ça sent le Vegeta. Alors, forcément, moi je kiffe Vegeta. Voilà. Mais pour le coup, eh bien là, je verrais bien arriver sur le jeu. Maintenant, il faut savoir une chose. Est-ce qu'il va arriver en Legendary Finish ou pas ? Moi, franchement, j'ose espérer que non. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on l'a vu, le taux de drop de Migate, c'est exécrable. 0,25% de chance de l'avoir parce que c'est un élève. Tout le monde n'a pas pu l'avoir. Bon, j'avoue, moi, j'ai réussi à l'avoir 6 étoiles. C'est un délire. Et franchement, je suis super content. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette chance, tu vois. Donc, en soi, ne pas le rendre élève pourrait rendre le perso beaucoup plus accessible à la communauté. Est-ce qu'il pourrait arriver en transfo ? Un Vegeta Blue, transfo, Vegeta Blue, évolution. C'est ça surtout qui pourrait être intéressant. Et moi, j'aimerais bien que le perso soit transfo, tu vois. Ça serait vraiment intéressant. Et puis, bon, bah, c'est une grosse attaque. Voilà, tu déclenches le main, la capacité principale. Attaque à 20. Final flash, tu as compris. Là, pour le coup, je serais vraiment satisfait. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir d'autres persos qui arrivent avec lui ? Je suis persuadé que oui. Je suis persuadé que si Vegeta débarque, il ne va pas débarquer tout seul. On pourrait avoir un nouveau Legendary Finish. Le nouveau Legendary Finish qui pourrait débarquer sur le jeu. On peut penser à ses 17 MVPs. Oui, ses 17 MVPs peuvent débarquer en compagnie de Vegeta. Est-ce qu'il serait LF ? Pareil, je ne pense pas. Le perso qui pourrait être LF, selon moi, ça serait Freezer en mécanique duo avec Goku. Il ne faut pas oublier tout de même. C'est qui les persos dans le tournoi du pouvoir de Dragon Ball Super qui ont réussi à sortir Jiren ? Ils l'ontègent de l'arène. Eh bien, c'est Freezer, Goku et ses 17. Donc, 3 persos. On peut avoir une mécanique non pas seulement en duo, mais à 3. Un trio, une attaque en trio. On l'a vu déjà. Bergamo, Lavenda, Basile. Eh bien, l'attaque ultime de Bergamo, c'est quoi ? Ils arrivent à 3. On voit les 3 Clébards. Je dis les 3 Clébards, mais bon. Faire leur attaque à 3. On pourrait avoir la même chose pour un Freezer. Goku, ses 17. Faire une attaque Legendary Finish à 3. Et ça, ça serait vraiment très fort. Donc, pourquoi pas mettre un Freezer ou un C-17. Voilà, mais je penserais plus à un Freezer Ange, tu vois. Et puis, son Legendary Finish, quand il le balance, boum. Il y a C-17 derrière qui arrive. Et puis, tu vois, Goku, après, qui vient terminer ça avec Freezer pour Tej en dehors de l'arène. Jiren, donc là, par contre, ça ne sera pas pour Tej en dehors de l'arène. Mais voilà, avoir un truc époustouflant sur le jeu, fidèle à l'anime pour l'attaque. Moi, personnellement, je kifferais avoir ça sur le jeu. Et franchement, les gars, on repérait encore. On repérait. Moi, je repaie pour ce genre de choses. Vous savez très bien, les gars. Donc voilà, je ne sais pas. Vous, également, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Dites-moi également ce que vous en pensez. Si vous pensez à un Végéta Blue, Evolution, Transfo, le LF que je vous ai dit avec Freezer Ange, Goku. Et c'est 17 qui se ramène, vu qu'on a déjà vu cette mécanique en trio avec les 3 clés barres. Eh bien, on pourrait la retrouver également pour une carte Legendary Finish. Moi, je serais vraiment conquis. Après, on peut parler de Gogeta. Gogeta SSJ4, Gogeta Blue. Oui, c'est possible. Ça peut arriver sur le jeu. Mais là, on sortirait complètement du contexte. Moi, je vous ai toujours dit, effectivement, je verrais bien voir arriver le Gogeta SSJ4 pour Noël. C'est toujours possible. Ou peut-être même pour le jour de l'an. Tu commences 2021. Boum, boum, on te sort un Gogeta 4. Ça, c'est possible. Surtout que la team GT a besoin d'un up. Donc, voilà. Après, est-ce que forcément, on a besoin d'un nouveau perso GT tout de suite pour up cette team ? Est-ce que balancer des persos Zenkai GT ne serait pas suffisant ? Pour le coup, si tu me sors le kit Goku de type VR GT, le fameux kit Goku qui est vraiment très intéressant, tu me sors en Zenkai, ça pourrait être intéressant pour la team GT, tu vois ? Donc, voilà. Est-ce qu'ils ne vont pas d'abord commencer à nous sortir du Zenkai GT avant de nous sortir de nouveaux persos GT ? C'est là où il faut faire attention. Moi, pour le coup, je pense que voilà, on a fait cette célébration tournoi du pouvoir. On va continuer cette célébration tournoi du pouvoir. Donc là, je vois bien arriver le Vegeta Blue Evolution, peut-être transfo. Et puis, un autre Legendary Finish. J'espère, j'espère, j'ose espérer, un petit Freezer avec une attaque au moins en duo avec Goku. Et pourquoi pas en trio avec C-17. Voilà les amis, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Max de pouce bleu sur cette vidéo, comme d'habitude, en mode Genkidama. N'hésite pas à t'abonner également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez-moi tout ça, partagez-moi tout ça. Active la cloche pour recevoir les notifications. On se dit à très vite. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super ! Yeah !